La ville de Pau Comment il a parlé aux gens de Pau Il a reconnu la générosité des habitants de Pau De la ville de Pau Lorsque la veille de son départ Une personne est venue de Pau Parce qu'il faut comprendre Amir Abdelkader, il était emprisonné dans trois endroits Au début, ils l'ont mis dans une forteresse Un vieux château Atonnant, humide Mais vraiment triste Grâce à Lamartine entre autres Il a été transféré Dans un vrai château cette fois-ci Le château de Pau Et à Pau, il a joui d'une sorte de liberté Et Lamartine venait lui rendre visite C'est là où Allahu A'lam Lamartine a accepté l'islam Et d'autres poètes venaient lui rendre visite Et d'autres philosophes venaient lui rendre visite A la ville de Pau, Abdelkader Il a vécu une trêve Après, les républicains n'étaient pas très contents De cette période-là Ils l'ont mis de nouveau Dans un château-prison Qui est le château d'Amboise On entend château Mais ça n'a rien à voir avec un château C'était aussi une prison Mais il a passé une petite période Dans le château de Pau Ça, c'était un vrai château Château d'Henri IV À Pau Et à Pau, les gens étaient bons Et étaient beaux Et venaient lui rendre visite Et puis, Abdelkader prenait la calèche Pour saluer les gens Et les gens étaient curieux Pour venir s'adresser à lui Il parlait à eux Il visitait leurs églises Et il a enterré quelques membres de sa famille À Pau Dont une fille Elle est enterrée là-bas Dans Fatima Zahra Ou quelque chose comme ça Au cimetière de Pau Que vous pouvez visiter Et les gens ont vu Abdelkader Vraiment se pencher sur Les prières de Genèse là-bas Il y avait un rapport Il y avait un beau rapport Et là, subhanallah Lorsqu'une personne de la ville de Pau Est venue pour le saluer Abdelkader, regardez Il a dit J'ai été vivement afflégé Lui dit-il Que la République m'est arrachée En 1848 À cette belle demeure Et en la quittant Ce n'est pas seulement La douceur du climat C'est surtout la bonté des habitants Que je regrettais Ils avaient couronné Ma captivité Des doux rayons d'hospitalité Dites-leur bien Que Des rivages de l'Asie Ma pensée traversera Souvent la mer Pour aller les visiter Vous savez R Royal Mais Waouh Mais c'est quelque chose Mais c'est quelque chose Pour moi ça C'est mon vin rouge Mon vin blanc Pour moi c'est ça C'est ça C'est ça l'être humain Sinon On ne vaut rien Et notre existence Ne vaut rien Si on n'a pas ça Comme modèle Si on n'a pas ça Comme modèle Si on ne regarde pas ça Comme notre plein potentiel Abdelkader Ami des français C'était la veille de son départ Non seulement les spectateurs Accourus en foule Lui témoignèrent Pendant toute la représentation Les plus généreuses Sympathies Mais à la sortie des arènes La population tout entière Du Faubourg Saint-Antoine Se précipitant en masse Compacte au devant de l'émir Lui fit une véritable ovation Aussi affectueuse que spontanée Ces voitures Malgré leur escorte de cavalerie Ne purent qu'à grand peine Se frayer un passage Et pendant près d'une heure Elles durent Tantôt stationnant forcément Tantôt avançant péniblement Au pas Subir jusqu'à la porte Saint-Martin Les assauts affectueux De cette foule innombrable Les français Ce n'est pas le musulman Les français Au risque de se faire écraser Les ouvriers S'est lancé aux portières Et disait à l'émir On lui offrante Des chaleureuses poignées de main Abdelkader Reste toujours notre ami Et Abdelkader de répondre Je pourrais rester digne De l'amitié des français Par la grâce d'Allah Je pourrais rester digne A l'amitié des français Grâce au trio Il a dit Je pourrais rester digne De l'amitié des français C'est quoi ça ? C'est une bayra Pour ceux qui goûtent Pour ceux qui écoutent C'est une bayra Un pacte entre un maître Et ses élèves Et c'est comme ça Que je vois le lien Entre Abdelkader et la France Il est le cheikh des français Le maître spirituel des français Et se confirmer À la conclusion Qu'on peut lire Ensemble À la page 211 Observation De Morning Herald Un anglais visiteur Il dit Tout ce que nous lisons Sur la conduite D'Abdelkader À Paris A véritablement un attrait Qui plaît Et charme Il y a dans la conduite De cet homme Une grâce Une dignité Une piété Qui porte jusqu'à L'admiration La sympathie Que l'infortune Captif A jusqu'à Ici Inspiré au monde Qui porte jusqu'à L'admiration La sympathie Vraiment Il avait de la sympathie Au début Mais maintenant C'est l'admiration Grâce à cette dignité Et cette piété Est-ce à cause Du profond sentiment De bonheur Qu'il éprouve De se voir délivré D'une captivité Trop longtemps prolongée Qu'il s'est dépouillé De cette stoïque réserve Et de cette orgueilleuse Impassibilité De l'arabe En présence Des merveilles De la civilisation chrétienne Ou bien Notre propre manière De voir Nous a tellement trompé Toujours est-il certain Que le myrrhe Montre une expansion De surprises Une disposition A s'ouvrir Aux impressions Agréables Qui forment Un contraste Frappant Avec l'attitude Des chefs De sa race Qui jusqu'à présent Ont figuré Dans la capitale De leur vainqueur Mais pas comme eux Et est-ce que Nous sommes comme eux Voilà la question Mes chers amis Abdelkader Était le maître Spirituel des français C'est ça ma thèse Je me suis invité Je vous ai invité A aller voir Abdelkader En tant que maître Spirituel Et ingénieur De développement Personnel Des français Sur la voie De développement De l'homme Afin qu'il puisse Faire resplendir Le divin En lui Et à travers Ses actions Abdelkader Maître spirituel Des français Dans une voie De spiritualité Universelle Voilà comment Je le vois Voilà comment Je le vois Abdelkader Maître spirituel Des français Dans une voie De spiritualité Universelle D'élévation De l'âme Et de la conscience Qui ne se souscrit Pas nécessairement Dans un cadre Religieux Identitaire Sa fameuse lettre Aux français Qui commence D'ailleurs Par son Par sa chaîne Spirituelle Comment il commence Sa lettre Aux français Sa généalogie Son Sanab Subhanallah Confondu Avec sa lignée Ses pages Sans d'Abdelkader Fils de Mohiddin Fils de Al-Mustafa Fils de Mohamed Fils de Mokhtar Fils de Abdul Kadir Fils d'Ahmad Fils de Abdul Kadir Fils de Ahmed Fils de Mohamed Fils de Abdelkawy Fils d'Ali Fils de Ahmed Fils de Abdelkawy Fils de P'tit Fils de L'Envoyé de Dieu Fils de Ali Fils d'Abu Talib Fils de Abdel Muttalib Fils de Hashim La mère d'Al-Hassan était Fatima Fille de Mohamed, l'envoyée de Dieu Mohamed était fils d'Abdallah Fils d'Abdel Muttalib, fils de Hashim Tariq al-Hashimiyya Tariq al-Hashimiyya El-Muhammadiyya Pourquoi il est allé jusqu'à Hashim et n'est pas arrêté Au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a la question Pourquoi selon vous Dans cette tariqa, dans ce sénat Il ne s'est pas arrêté au prophète Comme toutes les tariqas spirituelles Il est remonté jusqu'à Hashim Ce qui était Hashim Hashim al-Sharid Abdel Muttalib et Hashim Si Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Était le prophète de l'islam spirituel Abdel Muttalib et Hashim Était les prédécesseurs De l'humain Ils ont resplendit en eux Dans leur caractère Lorsqu'on lit la syrah de Abdel Muttalib La grandeur de l'homme De Abdel Muttalib Qui a su envahir et faire trembler Le trône de Abraham Et la générosité de Hashim Un jeune A 22 ans A 22 ans Hashim il est parti de ce monde A 23 ans Il a laissé toute l'Arabie Jusqu'à la Palestine pleurer Pour 40 jours sur lui 40 jours Les femmes l'ont pleuré 23 ans il a quitté Il a laissé son épouse Enceinte Abdel Muttalib Dans le ventre de sa maman Non seulement les femmes Non seulement les hommes Ont pleuré Hashim Mais même les oiseaux Même les animaux Elle s'appelait Hashim Pourquoi elle s'appelait Hashim ? Car dans une année de famine Une année de famine Le nombre de pèlerins Était multiplié par 10 Parce que les gens N'avaient rien à manger Chez eux Donc il y avait Ceux qui venaient Pour le pèlerinage Mais aussi il y avait 10 fois le nombre Ceux qui venaient Juste pour trouver De quoi manger Qu'est-ce qu'il a fait Hashim ? Un jeune homme De 19 ans Se trouvant chef De sa nation Hein ? De son peuple Et se trouvant Le gardien de la carbe De pèlerinage Il s'est endetté Il s'est endetté Il a vendu tout Tout, tout C'est pour ça Que Abdel Muttalib Était pauvre après lui Alors que Hashim Était l'homme le plus riche De l'Arabie Il a vendu tout Pour non seulement Nourrir Les pèlerins Hashim Allahum Tharid Il a fait pour eux Ce qu'on appelle Tharid Vous savez ce qu'un Tharid ? Je ne sais pas Si vous avez l'équivalent Au désert Au Yémen Tharid on l'a Nous aussi Au sud de la Tunisie Je suis certain Que vous l'avez C'est le blé La pâte du blé Le blé Lorsqu'on l'écrase On en fait une pâte Après ça On le mélange Avec la viande Tharid Avec la viande Ça c'était quelque chose Concert Hein ? Au concert Les fêtes de mariage Les plus splendides C'est là Les plus riches Non seulement Il a fait manger Au pèlerins Mais il a fait manger Au pèlerins Le Tharid Dans une année de famine Et en plus Et en plus Il a fait nourrir Les aigles Des montagnes Il a insisté Lorsqu'il a vu Une fois un aigle Il a laissé un poème Il a vu un aigle Il a vu un aigle maigri Qui ne pouvait pas S'envoler Il était tellement Atristé Qu'il a pris sur lui D'aller nourrir Les aigles Sur le monde Et voilà à quoi Il invite les français A l'humain A l'humain Si vous n'arrivez pas A accepter Mohamed Rasulullah Acceptez Hashem Abdullah Acceptez La splendeur De l'être humain Et à travers Le Le perfectionnement Du comportement humain Et le développement De la beauté humaine Vous allez savoir Accueillir un jour Le divin Parce qu'en réalité Ils ne font qu'un Sa lettre au français Qui commence D'ailleurs par ce sénat là Il présente Sa tariq Voilà On va lire juste La présentation De la lettre au français Pour comprendre De quoi il s'agit La tariq Je vous ai dit Dans sa lettre au français Emir Abdel Qadr Il n'a fait que résumer Ahia'ul Medin Vous connaissez Ahia'ul Medin Ahia'ul Medin C'est l'oeuvre De l'imam Al-Ghazali Traduite par La révification Des sciences religieuses Ou la révification Du secret De la religion Il dit Dans la préface De sa lettre au français Emir Abdel Qadr Déjà Avant tout Regarde comment il commence Il commence avec Beaucoup 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 d'humilité Il ne vient pas comme Je vais vous enseigner Comment devenir Des êtres humains Non Il va venir d'en bas Il va venir doucement Comme un vrai maître spirituel Il a dit Louange à Dieu Le Seigneur Demande Que le Dieu très haut Et en son agrément Les hommes De science Subhanallah Il n'a pas mentionné Le prophète Il a dit Que Dieu très haut Et en son agrément Les hommes de science Il parle des savants De Paris Qui n'étaient pas musulmans Ou quoi que ce soit Cela dit Regarde Regarde comment il fait Preuve d'humilité Et d'ouverture Il m'est parvenu Que les savants de Paris Que le maître De toute science Le sage Le tout puissant Les assise Dans leurs travaux Nous aujourd'hui On ne les fait même pas Avec des savants musulmans Comme nous Lorsque je vois Un savant musulman Se démarquer Je veux l'écraser Subhanallah Regarde lui Comment le respect Et l'humilité Dont il fait preuve Face aux savants de Paris Qui étaient athées Ou chrétiens Cela dit Il m'est parvenu Que les savants de Paris Que le maître De toute science Le sage Le tout puissant Les assistent Dans leurs travaux Ont inscrit mon nom Sur le registre Des savants Et m'ont placé Au nombre des hommes De grande renommée Père le retenu Par un même fil Pour former le collier De parure Regarde Regarde comment ce fil Perle retenu Par un même fil Donc nous avons Ce même fil Entre nous et vous Tant que vous êtes attaché A la connaissance A la recherche De la vérité Tant que vous êtes en quête De la vérité Nous sommes des frères De soeurs Dans ce chemin Il y a un fil De fraternité Entre nous Il a dit En apprenant cela J'ai ressenti Du plaisir Puis du chagrin J'ai été content De voir que Dieu A si bien tiré Le voile Sur mes défauts Que ses serviteurs M'ont regardé Il l'a reconnu Comme serviteur de Dieu Que ses serviteurs M'ont regardé Avec un préjugé favorable Mais j'ai été afflégé De voir que les savants Ont pris un corps Tuméfié Pour un corset Repu de bonne nourriture Moi je ne suis qu'un corps Tuméfié Subhanallah Ajib Qu'ils ont soufflé Pour attiser Un feu éteint Puis l'un d'entre eux Parmi mes amis M'a conseillé D'envoyer une épître A leur intention Alors j'ai écrit ces pages A l'impromptu Soucieux De ressembler Aux savants distingués Ressembler Lançant ma flèche Avec celles Jetées par d'autres Et Si vous n'êtes pas De leur compagnie Imitez-les Car imiter Les gens illustres Est un profit réalisé Et j'ai intitulé Cet épître Note brève Destinée à ceux Qui comprennent Pour attirer l'attention Sur des problèmes essentiels Quelle beauté Quelle profondeur Vous voyez la subtilité L'art Subhanallah C'est quelque chose Mais c'est quelque chose Les gens Qui écrit comme ça A qui On trouve des lettres Comme ça Entre Par exemple Lorsque Sidi Ahmed Il a écrit Une lettre A Sidi Abul Qadr Jilani Ou lorsque Sidi Abul Qadr Jilani Il a envoyé une lettre A Sidi Abul Madin Ou lorsque Les savants De grande renommée Lorsqu'ils envoient A leur père Ils envoient Quelque chose Pour faire Faisant preuve D'humilité Subhanallah Abul Qadr 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 A qui Au tout puissant Maître de toute science Un fil Qui nous Nous avons Une fraternité Juste parce que Nous sommes en quête De cette vérité Mais voilà Mais voilà Le lien Qu'il faut chercher Avec l'autre C'est un lien Humain C'est un lien Spirituel Sacré Parce que Cette âme Comme cette âme Sont dans une Quête sincère De la vérité Tant que vous êtes Dans la quête De la vérité Vous êtes mon frère Spirituel D'Abul Qadr Et C'est une critique Quelque chose Vraiment les français N'ont besoin que de ça Aujourd'hui Les français de France Comme les français De la souffrance Nous avons vu Comment elle s'adressait Aux français De la souffrance Il est venu Aux surfrances D'en dessous Maintenant Aux français de souffrance Comme vous Et moi Moi je ne suis pas encore Mais je fais partie De vous J'aime la France La sur comme la souffrance Aux français de la souffrance Hein Il s'adresse à nous Pour nous dire Mais est-ce que vous pouvez Devenir comme moi Est-ce que vous pouvez Vous inspirer De mon exemple Est-ce que vous pouvez Reconnaître Que j'ai existé Est-ce que vous pouvez Reconnaître Que je ne vous ai pas Laissé Hop là Est-ce que vous pouvez Reconnaître Que sur mon passage Je vous ai laissé Un traçage Qui saurait vous Inspirer des passages Est-ce que vous pouvez Sortir de vos cages Voilà Voilà comment je l'entends Est-ce que vous pouvez Vous inspirer De mon exemple Et être aussi humble Et aussi grand En même temps Et non pas Comme vous l'êtes Aujourd'hui Nourri par un Complexe schizophrène Complexe de supériorité Et complexe d'infériorité L'un se nourrit De l'autre Amir Abdel Qad Quant à lui Une réalité D'humilité Vraie et honnête Entrelacée Entrelacée Conjuguée Confondue Avec En toute symbiose En toute harmonie Comme un tapis De nos ancêtres Une fierté Une assurance Une confiance Inébranlable Qui n'a pas de père Est-ce qu'on peut Se réclamer D'Abdel Qad Comme notre maître Spirituel Et dire Comme on dit Ces français un jour Abdel Qad Reste notre ami Nous avons besoin De faire fleurir Des maisons de l'amitié Partout en France On les appelle Les maisons d'Abdel Qad Avec des slogans Cette conversation Lorsqu'Abdel Qad Il allait Prendre son bateau Les français ont dit D'une seule fois Abdel Qad Reste toujours Notre ami Abdel Qad Alors répondit Par la grâce Du seigneur Très haut Je saurais Rester Être digne De l'amitié des français Et voilà Et que Que ces maisons De l'amitié Deviennent des centres De développement Personnel et spirituel Développement De la grandeur De l'âme De l'élévation De conscience Développement de conscience De l'élévation De l'âme Voilà dont nous avons besoin Beaucoup plus Que apprendre Le Coran Par cœur Faut-il encore Apprendre le Coran Et prendre le Coran Par le cœur Et le cœur Le Coran Comme l'a fait Abdel Qad Et on voit Dans son livre Des Haltes Ses inspirations Il ne s'est pas contenté De juste La superficialité Des versets De l'âme Il est allé Nager Dedans Mais vraiment Dedans Mais vraiment Dedans Dans la profondeur De la profondeur De la profondeur De ce livre magnifique Qu'est le Coran Voilà qu'est-ce que Abdel Qadr Il a à nous dire Aujourd'hui Nous Nous les musulmans De France De souffrance Nous avons besoin De comprendre La différence Entre l'islam Et l'islam Et l'islam Le grand islam Et le petit islam L'islam Universel Et l'islam Identitaire Nous avons besoin D'Abdel Qadr De sa compréhension De la voie spirituelle De l'islam En tant que voie D'agir spirituelle Et lutte continue Par l'esprit L'agir spirituel Lorsque l'âme agit Nous avons besoin D'apprendre D'Abdel Qadr Redonner A la spiritualité La place Du sujet Acteur Alors qu'elle a été Pour très longtemps Traité comme L'objet Des études Et des accommodements Raisonnables Redonnons A notre spiritualité La place Du sujet Acteur L'antan Nous avons traité Notre spiritualité Et notre religion Comme objet De discussion Ou de guerre Ou de Ou de Ou de Ou de Demander des accommodements Au nom de notre religion Ou demander des droits Au nom de notre religion Objet 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 Et d'études La religion Elle est là La spiritualité Au service De l'humanité C'est pas l'humanité Pour discuter De la spiritualité Abdel Qadr Est l'imam De ceux Qui ont perdu La guerre Matérielle Et n'ont plus Accès Ni espoir A regagner Le pouvoir Ayant tout perdu Avant l'âge De 40 ans Et ça aurait Pu être La fin De sa leadership Mais il a continué Son chemin De tracer Le chemin De leadership Islamique Postcolonial Si on l'a bien saisi Nous avons également Et surtout besoin De son cœur Cœur Ça veut dire courage Cœur Ça veut dire amour Cœur Ça veut dire générosité Cœur Ça veut dire partage Spirituel Cœur Ça veut dire Le Coran Abdel Qadr Lui qui a appris Le Coran Par cœur Et par le cœur Qui a développé Un lien avec Dieu Le Wahi Et la révélation Grâce au Wahi Grâce au réceptacle De la compréhension Du cœur Nous avons besoin De sa grandeur d'âme Grandeur On ne connait pas Abdel Qadr Il est à la fois Le connu Et l'inconnu Il est à la fois Le inconnu Et le inconnu Tout comme son Seigneur D'ailleurs Et son prophète Le inconnu Dont tout le monde Parle Et le inconnu Dont Personne ne connait Il faut éviter Toute lecture simpliste Ou trop simplifiée De la vie de cet homme Comme celle du sabre Au calame Etc On n'était pas Dans ses habits Et on ne marchait pas Dans ses chaussures Dans ses mocassins Comme disent les autochtones Certes Il y a quelque chose De beaucoup plus grand De beaucoup plus noble Que ces commentaires Souvent superficiels Des gens Qui font des documentaires Nous avons besoin D'Abdelkader Pour comprendre Le lien Entre la guerre Et la religion Il faut rejeter La thèse Selon laquelle Abdelkader A changé de route D'un guerrier A un homme De paix Lorsqu'il a été vaincu Sur les sentiers De guerre C'est une seule personne Et c'est la même Manifestation D'un compagnon De devoir Et témoin De la grâce Selon le contexte Dans lequel Il est émis Il était grand Et magnanime Comme guerrier Et il était grand Et magnanime Comme homme de paix Il n'y a pas De dichotomie Schisme Ou de schizophrénie D'ailleurs Abdelkader Il nous rappelle Son ancêtre Hassan bin Ali La beauté De l'Imam Hassan bin Ali Pour ceux qui le connaissent Elle s'est révélée Vraiment dans la beauté physique D'Amir Abdelkader Et l'histoire De Hassan bin Ali Hassan bin Ali Il a aussi Vécu La défaite militaire La plus grande De l'histoire humaine C'est lui Qui a signé le pacte Avec Mouaouya Ben Abdelkader Et a fini Les 30 ans De khilaf Et Imam Hassan bin Ali Était un grand homme De coeur Comme l'était Abdelkader D'ailleurs Nous avons besoin De Abdelkader Pour comprendre Que le djihad N'est pas une guerre Contre l'injustice absolue Pour parvenir A la justice absolue Plutôt Un essai De corriger Et de réparer Dans le monde De la manifestation Ce n'est pas Une condamnation De l'ennemi Comme un mal absolu Et une démonisation De cet ennemi là Pour toujours Mais plutôt Un essai De sa correction Et de le ramener Sur la voie juste De la justice Ce même ennemi Peut devenir Notre ami Comme a dit Allah Subhanahu wa ta'ala Depuis l'époque Du grand ancêtre Ali Le grand Ce n'est pas La différence De religion Qui justifie Une guerre sainte Ou une guerre Commandée Et ordonnée Par Dieu Mais plutôt Al-Bari L'injustice L'ennemi Oumayyad Et l'ennemi français Avaient les mêmes Caractéristiques D'ailleurs Menteur Et n'honore pas Ses engagements Tyrannique Sanguinaire Vous avez juste Besoin d'aller voir Karbala Le bien Comme le mal Sont universels Un phénomène Humain Global Qu'on peut retrouver Dans toutes les religions Les Oumayyad Etait des musulmans Mais ils ont commis Les guerres Éthiquement parlant Les plus atroces Nous avons besoin D'Abdelkader De nuancer De nuancer Les choses Et comprendre Que l'Iman Quant à lui La foi Quant à elle Elle est absolue Le kufr La mécréance Quant à elle L'animosité A Dieu Elle est relative La justice Elle est absolue L'injustice Elle est relative Le bien Il est absolu Le mal Il est relatif L'injustice Absolue N'existe pas Il y a toujours Du bien Et des bonnes intentions Et des traces De bonté Et de traces De bien Qu'on peut trouver Chez les gens Qui ont commis Les pires des crimes Comme Amir Abdelkader Il a insisté De voir ces traces là Et de mettre La lumière Sur cette bonté là Dans les cœurs De ses ennemis Qui ont brûlé Les siens Et il les a trouvés Il a su revivre La flamme De la bonté humaine Dans les cœurs De ses ennemis Les plus cruels L'attitude De Abdelkader Face à une France Schizophrène Une France Schizophrène Qui reste toujours Schizophrène Et qui l'a toujours été A la fois C'est le peuple Qui a montré Le plus d'intérêt Le plus d'attention A l'Orient A l'Oriental Mais c'est le peuple Qui a insisté De lui briser le nez Comme a fait Napoléon Face Cette attitude Face à une France Schizophrène Schizophrène Comme a dit Le philosophe français Si mon ami est Borgne Je préfère le regarder De profil Je ne veux pas voir Son oeil qui ne voit pas Mais je veux parler A son oeil qui voit Oui Elle est schizophrène Oui Dans la guerre Ils n'ont pas d'éthique Ils n'ont pas de morale Ils sont des romains Comme leurs ancêtres Ils pratiquent la politique De la terre brûlée Mais pour autant Ils sont des artistes Ils cherchent la lumière Ils sont des philosophes Et des intellects Et ils respectent L'intelligence humaine Nous avons besoin De Abdelkader Pour comprendre La différence Entre le petit djihad Et le grand djihad Nous avons besoin De Abdelkader Pour comprendre Comment être fort Pour Dieu Et être fort Par Dieu Créer et gérer Sa force par Dieu Et pour Dieu Nous avons besoin D'Abdelkader Pour comprendre L'intelligence spirituelle Nous avons besoin D'Abdelkader Pour comprendre Comment développer Et gérer Un cercle Développement De conscience collective Comme il a fait Al-Azmal Al-Azmal La faute de données historiques Elle ne peut Pas nous servir Comme indice De l'intelligence ancestrale Elle ne peut Mais elle peut Quand même Nous servir Comme inspiration Comment bâtir Une structure Qui aide Et qui ne tue pas La culture Voilà qu'est-ce que Abdelkader A essayé de faire Et voilà Qu'est-ce que nous devons faire Celui Il n'a pas pu le faire Ou il a échoué Ou son projet A été avorté Voilà qu'est-ce qu'il faut faire Ces cercles De conscience Concentriques Voilà notre projet Nous avons besoin De bâtir Un cercle De développement De conscience collective Comme il a fait lui Voilà notre projet Une structure Qui sait bien porter La culture Et qui ne le touffe pas Nous avons besoin De son développement Personnel Qui a frappé tous Et conquis tous Et les français Même les républicains Qui étaient anti-religieux Ils ont dit Tiens Cet homme-là Il est très religieux Et très ouvert D'esprit Nous avons besoin D'Abdelkader Pour comprendre Que Une personne Qui n'est pas développée Ne saura pas Se connecter A elle-même Ne saura pas Se connecter Aux autres Et ne saura pas Se connecter A Dieu Et si tu veux Te connecter Vraiment à Dieu Et vivre Un vrai lien Avec Dieu Développe ta personne Développe ta personnalité On ne peut pas Continuer D'offrir à Dieu Ces cadavres Morbides De nos personnes Non développées Et infradéveloppées Et encore moins développées Que les autres personnes Les musulmans Aujourd'hui Comme religieux Nous sommes beaucoup Moins développés Humainement Que les autres C'est une vérité Mais c'est une vérité Combien de musulmans Vous trouvez dans Médecins sans frontières Et est-ce que Les musulmans L'ont commencé Combien de musulmans Vous trouvez Dans cette résistance Écologique Pour l'environnement Et est-ce que Ce sont les musulmans Que l'ont commencé Personnellement Humainement parlant On le connait très bien Si vous voulez appeler Un peintre Ou un maçon Vous n'allez Surtout pas Inviter Un frère musulman Parce qu'il va vous tricher Et puis il va Vous laisser La maison Incomplète Et puis voilà Et vous connaissez Le restant de l'histoire Nous avons besoin De comprendre Qu'une personne Humainement Infra développée Qui n'est pas bien développée Ne saura pas Porter Le secret divin Et le manifester Aux autres Nous avons besoin D'Abdelkader Pour comprendre Qu'il faut qu'on cesse De jeter Nous même Sur Dieu De cette façon Mais il faut offrir Une belle personne A Dieu Quand est-ce que nous allons Nous considérer Comme des offrandes A Dieu Il faut préparer bien Son offrande Oui offre-toi Humain Écrasée Et détruite Voilà Pourquoi nous avons Été appelés Et nous sommes appelés Et on doit être rappelés A ce banquet Que Abdelkader Nous sert Le vrai banquet Est là Le vrai banquet Est là La vraie boisson Elle est là Et la vraie nourriture Elle est là Mais malheureusement On n'est pas prêt Pour ça Et je suis certain Que ce sont des non musulmans Qui vont apprécier ce menu Beaucoup plus que des musulmans Et c'est un paradoxe Quand on parle D'un sujet aussi important Dans une mosquée Les mosquées Ont été Longuement habituées A des sujets stériles Et vains Qui ne développent Ni l'humain Qui rassasient Point l'esprit Qui n'ajoutent rien à l'âme Et c'est une vérité La voie spirituelle Finalement Lorsque vous voyez Elle est décrite Dans cette page 49 Pour tous les français Les français de la surfrance Comme les français de la souffrance Il dit Voilà l'épître Notre bref Destiné à ceux qui comprennent Pour attirer l'attention Sur des problèmes essentiels Et les français de la surfrance Ont des problèmes essentiels Et les français de la souffrance Ont des problèmes essentiels Et nous avons Les deux catégories Les deux frances Nous avons besoin D'autocritique Et ne pas de se jeter Le blâme mutuellement Nous avons besoin Que chacun Revienne Sur soi Et pense Pense Et lise Et reçoive Et accueille Cette oeuvre Cette lettre Au français Il dit d'ailleurs La préface Exhorte à l'examen Direct Des choses Et blâme L'adoption Et réfléchit D'opinion Toute faite Les français de la surfrance Ont besoin De le faire Et venir A la rencontre De la racaille Et la racaille De la souffrance A aussi besoin D'aller à la rencontre De ces sur-français Trop sûrs De eux-mêmes Peut-être Ils vont être surpris Ils vont trouver Un homme Beau Et vulnérable A qui Ils vont pouvoir parler Avec qui Ils vont pouvoir communiquer Les préjugés Nous sommes tous Devenus victimes Des préjugés Les deux francs Sont devenus Victimes des préjugés Le premier chapitre Il dit Traite du mérite De la science Et des savants Il contient Un développement Sur la définition De la faculté intellectuelle Par laquelle On arrive A la connaissance Scientifique Et des notions Supplémentaires Sur quatre forces Qui lorsqu'elles sont Harmonieusement Proportionnées Dans l'homme Le rendent parfait Vous voyez Développement humain Personnel Puis vient Une remarque générale Qui traite De la supériorité De la préhension Par l'esprit Sur la préhension Par les sens Et de la supériorité Des connaissances Intellectuelles Sur les connaissances Sensorielles La conclusion particulière Porte sur la répartition Des sciences En deux groupes Les sciences Qui doivent être Objets des loges Les sciences Qui méritent Le blâme Le deuxième chapitre Traite de la législation Divine Il comprend Un développement Sur l'authentification De la prophétie Source des sciences Juridiques D'origine divine Suit une remarque générale Traitant de la connaissance Du prophète Et de ce qui se rattache A la prophétie La conclusion particulière Évoque ceux Qui accusent De mensonges Les prophètes Le troisième chapitre Parle quant à lui De mérite de l'écriture Et introduit d'abord Un développement général Sur l'écriture Dans les différents nations Sur ceux Qui l'ont inventée Et sur les raisons Qui les ont poussées A mener A bonne fin Dans ce travail La remarque générale Traite des lettres Et de l'écriture arabe La conclusion particulière Expose la nécessité Que les gens éprouvent De composer Et ce qui se rattache Au travail De la composition Il faut composer Il faut écrire Il faut écrire Parce que lorsque tu écris Tu te libères Parce que lorsque tu écris Tu vas développer ta pensée Non seulement écrire ton journal Mais réécrire ton passé Ton présent Et ton futur Réécrire ton passé Nous avons besoin De réécrire notre passé Et c'est ça Qu'est-ce qu'on est En train de faire aujourd'hui Réécrire notre présent Et réécrire notre futur Voilà qu'est-ce que c'est écrire Sinon on va continuer Juste de crier La conclusion générale De l'épître Propose une répartition Des hommes En différents groupes Conformement aux sciences Qu'ils possèdent Aux connaissances Qu'ils acquièrent Et aux diverses courroyances Qu'ils professent Bref C'est par référence A la vérité Que l'homme intelligent Connaît les autres hommes Ce n'est pas par référence Aux hommes qui parlent Qu'ils connaissent la vérité La parole de sagesse Et la brebis égarée De l'homme intelligent Soyons donc intelligents Français de souffrance Soyez intelligents Cherchez la brebis égarée La sagesse Même si elle sort De la bouche D'une femme voilée Ou d'un imam barbu Et les musulmans De la souffrance Allaient apprendre Des vrais héritiers D'Amir Abdelkader Malheureusement Je n'en trouve pas Des imams Ou des chouk Que trop peu Mais vraiment trop peu Mais un des héritiers De l'Amir Abdelkader Je vais vous surprendre Qui vraiment Presque dit mot à mot Qu'est-ce qu'Amir Abdelkader dit On va lire Après ça Je vous donne son nom Il dit Un maître spirituel authentique Il n'a rien à enseigner Au sens conventionnel du terme Rien à vous donner Ni à vous remettre Ressemblant De près ou de loin A de l'information Des croyances Ou des règles de conduite Un tel enseignant A pour seule fonction De vous aider A éliminer Ce qui vous sépare De la vérité De votre nature véritable De ce que vous savez déjà Au fond de votre être Voilà Qu'est-ce qu'Amir Abdelkader L'a essayé de le faire Avec les français Un tel enseignant A pour seule fonction De vous aider A éliminer Ce qui vous sépare De la vérité De votre nature véritable Et de ce que vous savez déjà Au fond de votre être De votre conscience profonde Le maître spirituel A pour rôle De dévoiler Et de vous révéler Cette dimension De profondeur intérieure Qui est également La paix Voilà Qu'est-ce qu'un maître spirituel Est censé faire Dans tous les versets Qui parlent De la mission De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et de la mission De ses héritiers Il n'a jamais Allah subhanahu wa ta'ala Dit Votre mission Au prophète C'est de faire rentrer Les musulmans Ou faire rentrer Les hommes Dans une religion Dans une cage Dans une case Que s'appelle l'islam Il a dit Plutôt Votre mission C'est de les faire sortir Des ténèbres Les ténèbres des legaux Le ténèbre de l'arrogance Le ténèbre de la Du folklore Des croyances Et des préjugés Avant de chercher A convertir les gens Cherchez à développer Vos êtres Et à développer Vos frères et sœurs Lorsqu'on devient Des hommes On va trouver Allah Et on va se reconnaître Comme frères Inévitablement والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501